Alors, ça peut être intéressant quand même de s'arrêter un tout petit peu pour parler de l'astrologie gréco-romaine, parce que cette astrologie-là restera présente jusqu'au XVIIe siècle, donc ça mérite un petit peu de s'y attarder. Alors, je vais aborder seulement les trois fondements de l'astrologie gréco-romaine. Tout d'abord, c'est une astrologie qui va s'individualiser, c'est-à-dire à cette époque-là, on va commencer à faire des thèmes individuels, comme le dit Platon, l'étoile et la patrie des hommes. Horoscope individuel, on voit ça dans le Ptolémée, où il est question très souvent d'horoscope individuel. Et ce qui est intéressant, c'est que la possibilité de faire des horoscopes existe dans toutes les classes de la société. Toutes les classes de la société s'y adonnent, les plébéens comme les patriciens. Et là, ça faisait sans doute partie de cette idée chez les gréco-romains de démocratie, d'individualisme. En tout cas, elle était à l'œuvre. Et les romains, effectivement, pensaient qu'une même étoile habite l'âme des hommes, qu'ils soient plébéens ou fils de roi. Vous voyez ? Donc vraiment intéressant. Deuxième notion dans l'astrologie gréco-romaine qui me semble fort intéressante. Eh bien, vous le savez bien, les grecs et les romains sont un peuple de mathématiciens, de scientifiques, et l'astrologie va prendre son fondement scientifique à cette époque. Alors, c'est lié à quoi ? C'est lié au fait que la science de l'observation astrale va devenir plus importante à cette époque. Là, vous voyez effectivement Hipparck en train d'observer le ciel, une gravure le représentant. Au premier plan, vous avez l'astrolabe qui permet de mesurer les mouvements du ciel. Vous voyez ? Et puis, la grande invention de l'astrologie gréco-romaine, bien évidemment, c'est l'invention de la sphère. Le livre de Ptolémée, la conception de Ptolémée, c'est la conception de la sphère. Alors, quel est l'intérêt de la sphère ? Donc, vous voyez la Terre au milieu, les signes astrologiques autour. Et la sphère permettra aux astrologues de calculer le mouvement des planètes de façon beaucoup plus précise. Alors que chez les Sumériens, on s'intéressait beaucoup plus aux phénomènes irréguliers, les comètes, les éclipses qui produisaient la peur d'ailleurs. Là, au contraire, dans l'astrologie gréco-romaine, on va s'intéresser aux mouvements réguliers. Et chose importante, on va les expliquer. Alors, un des grands, grands fondements de l'astrologie à cette époque, c'est le lien entre l'observation astronomique et les corrélations astrologiques. Alors, si vous prenez, par exemple, le livre de Ptolémée, vous voyez combien Ptolémée décrit avec grande finesse le tempérament capricornien, le tempérament saturnien avec toute la complexité qu'on lui connaît, simplement par l'observation du cycle de Saturne. Donc ça, c'est une grande nouveauté. Une astrologie qui n'est pas liée à la religion, une astrologie qui est liée au phénomène astronomique. Point très important. Et alors, à cette époque-là, on connaissait bien sûr les signes astrologiques qui vont se perfectionner. Le bélier, ça ne sera plus le journalier, mais le bélier, etc. On connaissait les planètes, on connaissait donc le septenaire. Mais ce qui est nouveau, c'est bien sûr la découverte des maisons. Puisque l'astrologie s'individualise grâce justement à la découverte du cycle horaire, c'est-à-dire le cycle des maisons. Et ils ont une façon intéressante de parler du cycle des maisons. Chez Socrate, en parlant des douze expériences fondamentales humaines. Les douze questions posées à l'homme liées aux douze maisons. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Autre chose qui m'a semblé intéressante, c'est de voir que dès cette époque, les Romains ont assimilé leur mythe au Zodiac. C'est-à-dire le bélier, l'histoire de Castor et Pollux. C'est-à-dire, comme le site Pascal, les Gémeaux, Castor et Pollux, le bélier, l'histoire de Jason, etc. Et alors, ça c'est intéressant parce que dès cette époque-là, le ciel devient un véritable brévière mythologique. Et ça c'est intéressant. Alors, dernière spécificité de l'astrologie romaine, ce que je ne veux pas trop développer, c'est que bien sûr, l'astrologie romaine, c'est aussi toute une philosophie liée aux grandes écoles de philosophie. Alors, là vous voyez Hérodote, qui n'était pas un philosophe mais un historien, qui faisait une conférence et il avait eu les astrologues de Babylone et il faisait une grande conférence et vous voyez le monde qu'il avait. Merci.